bonjour aujourd'hui je vais te raconter une histoire une histoire que j'avais tout au début quand j'ai commencé à faire les vidéos déjà enregistrées et là on m'a dit coco c'est peut-être un petit peu tôt mais peut-être tu peux la ramener plus tard cette histoire et là j'ai envie de raconter parce que je pensais un bon moment en fait il s'agit de là où on va avec notre monde il ya environ dix ans quand déjà ça commençait à beaucoup beaucoup à chambouler dans le monde on savait plus trop où on allait avec notre monde voilà les médias sont arrivés les médias digitales sont arrivés etc moi j'avais souvent pris le train pour aller à zurich j'avais des meetings à zurich et souvent dans mes voyages de train j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont apporté les questions les réponses à mes questions ça pourrait être une question architecturale ça pourrait être une question sur l'amour sur l'âme c'était mais absolument magique donc c'était vraiment mes trajets les moments où j'étais exposé vraiment dans la vraie vie quelque part ben où j'ai reçu des réponses et une fois j'étais dans le train devant moi une dame qui liait un magazine que c'était animal et à un moment donné là un téléphone et je demande si je peux voir ce magazine elle me le donne je feuillette je tombe sur des pages avec des crop cercles c'est ces magnifiques formes dans des champs de blé asymétriques et on ne sait pas de qui les a créés et qui sont très 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 rapidement sur une grande 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 surface et je regarde ces images et je tombe dans une extase aucune extase est assez impressionnant parce que on a des émotions qui nous traversent tu as envie de pleurer t'as envie de de la chair de poule et en fait tu peux presque plus bouger donc j'étais simplement là en train de regarder cette image pendant qu'elle téléphone et compte elle a fini son téléphone à l'arrivée à zurich je lui ai redonné son livre et je suis sortie du train est vraiment pendant les marches quand je descendais j'ai reçu des révélations j'ai reçu des révélations extraordinaires de où on va avec notre monde et j'ai reçu que le monde qui est comme ça le pouvoir le profit etc on allait vers la fin le monde du matérialisme c'était juste avant 2012 c'est ça le monde du matérialisme allait vers sa fin et un nouveau monde qui va s'ouvrir et ce monde là il est dans le collectif il est dans la contribution il est dans l'ensemble et j'ai aussi reçu que il y aurait plus de maladie on va dans un monde où il y aurait plus de maladie donc pour moi c'est sûr que c'est le paradis sur terre donc le mouvement va faire comme ça et là j'ai ensuite tout de suite envoyé des messages à mes amis pour leur expliquer ça j'ai appelé mon mari aussi pour lui expliquer ça et là je rentre dans un tram il ya quelqu'un qui vient vers moi qui dit oui madame je viens d'écouter votre conversation on va où avec notre monde je l'explique et j'ai mon rendez vous le soir je repars sur lausanne et il ya un problème avec le train donc je m'arrête à berne je me dis oui je profite de ce moment et je vais acheter un livre par rapport à cette les crop cercles donc je me retrouve dans la librairie et là à côté il ya une dame à cinq mètres de moi assis dans une chaise noire elle est tout habillé en noir avec des cheveux noirs et elle dit madame madame oui je vais vers elle comme ça elle me pose la question mais madame on va où avec notre monde et je me pose à côté d'elle comme ça sur les genoux et on parle ensemble elle me dit qu'elle a travaillé au palais fédéral en tant qu'avocate et puis qu'elle était licenciée et j'achète mon livre ensuite je pars prendre mon train et pendant que je marche je me dis mais en fait je dois être tellement lumineuse tu vois un truc qui se passe et tout ça que je reçois ces questions et je me suis aussi posé la question est ce que cette personne peut me prendre quelque chose après je me mets dans le train et pour la troisième fois il ya un monsieur qui se trouve en face de moi on discute ensemble il dit qu'il a perdu son fils et me pose la question madame on va où avec notre monde ce même jour pour la troisième fois j'ai reçu la même question et c'était ce jour là que j'ai reçu cette incroyable révélation de où on va avec notre monde j'ai rentré le soir à la maison bien sûr mon mari était au courant on est au lit et je lis mon livre que j'avais acheté et là juste autant que dédicace ce livre est dédicacé à ma guide spirituelle qui s'appelle emma kundz c'est un truc de fou elle elle faisait des mandalas c'est un truc de fou donc je suis tellement 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 touché et je sais que c'est un message d'elle ensuite bien sûr j'ai souvent des moments comme ça j'ai beaucoup moins de moments comme ça parce que je n'ai tellement 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 eu toute ma vie en fait c'était des moments comme ça depuis que j'ai eu ce réveil spirituel il ya 18 ans et et là imagine toi deux semaines après je reçois dans ma boîte à lettres chez moi et tanières deux livres qui viennent d'une imprimerie de coir et le titre c'est pro evo donc pro évolution donc tout ce que j'ai reçu comme message ce jour là c'était écrit dans ce livre qu'on va dans un monde incroyablement positif c'est juste exceptionnel et et à et c'était incroyable et là il y avait presque encore pas de mail encore beaucoup beaucoup moins c'était avant 2012 quand même juste pour être sûr oui c'était quand même avant 2012 mais voilà ensuite je reçois un mail et le mail invité pour aller voir les crop circles en angleterre et c'est des mails c'est une mail un mail d'une femme de france c'est juste c'est voilà qu'ils me connaît pas du tout et qui m'envoyait ce message et donc j'ai été aussi voir les crop circles parce que j'ai toujours suivi où je suis toujours en fait cette voix intérieure qui me parle qui me dit où aller voilà pour moi c'était important de partager cette histoire avec toi parce que pour moi on va dans un monde incroyablement bienveillant et c'est une phase à passer donc en ce moment ça chamboule mais la réponse elle se trouve à l'intérieur de nous la réponse on la sait déjà on sait qu'on va aller dans un monde très très positif et c'est très important qu'on revient autant possible vraiment qu'on peut dans notre coeur qu'on écoute cette voix mais vraiment cette voix cette inspiration qu'on se connecte en pose des questions et on laisse venir les réponses à l'intérieur de nous et c'est ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui donc vraiment gardons vraiment la foi ça peut être aussi cauteux et chamboulant dehors qu'on veut gardons la foi nous allons dans un monde incroyable et c'est ce qu'on passe maintenant c'est une phase que nous devons traverser parce que ce qui était jusqu'à maintenant ici sous jacent c'est en train de monter à la surface on le voit et c'est normal ça fait hyper mal ça fait hyper peur mais c'est seulement quand on le voit qu'on peut vraiment agir voilà alors j'avais juste envie de partager ça aujourd'hui avec toi et j'avais proposé de venir me voir dans la maison je sais pas combien de temps on sera encore là j'espère encore très longtemps parce que je pense je pense les banques ils n'ont pas raison et je pense que le système n'a pas raison vraiment vraiment soyons proches de nous soutenons nous et je te dis à bientôt merci